Et bonjour YouTube, on y est, grosse vidéo récap sur ce qui va changer pour la saison 7 parce que pour la saison 7 on a à peu près un tiers des serviteurs que vous connaissiez sachant qu'il y en a 200, donc un tiers de 200 je vous laisse faire le calcul qui vont sortir et à la place on va avoir soit des nouveaux serviteurs, soit des serviteurs qui ont été ré-implémentés dans le jeu en version modifiée ou non en plus de quelques ajustements parfois sur les cartes et les niveaux de taverne, ça fait des gros 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 changements alors on avait déjà connaissance des serviteurs qui partaient, des nouveaux qui arrivaient mais là la dernière annonce, ce qui finalise un peu au final c'est ceux qui reviennent et les derniers petits ajustements et maintenant qu'on a tout, on va pouvoir faire, je vous ai préparé des petits visuels pour chaque tribu qui vont permettre de bien récap en haut ce qui sort, en bas ce qui arrive et qui remplace un peu on va dire ça va pas être une analyse très poussée, ça va être exclusivement sur le mode global, donc le mode solo je vais pas prendre en compte ici les cartes du mode duo, ça on en parlera plus tard là on va vraiment se focus sur le mode solo, mais mode solo qui sera aussi la méta pour le mode duo donc ça reste intéressant je vais essayer de pas trop faire d'analyse à chaque fois pour les tribus le but c'est vraiment de voir, passer en revue ce qu'on perd, ce qu'on gagne et bah c'est parti dans ce qui saute en taverne 1 chez les bêtes, on a du coup Thermère et Sabre de Mana qui sortent pour être remplacés par Chiot Fidèle la nouvelle carte et Gentil Grand-Mère qui était une carte avant en taverne 2 et qui va du coup être en taverne 1, bah au final c'est un peu des effets similaires à Thermère donc c'est plutôt logique que ce soit en taverne 1 et donc le Chiot qui a introduit la nouvelle mécanique de bête qui va maintenant beaucoup plus être basée sur prendre des dégâts en taverne 2, le trio gagnant qui souvent vous faisait gagner vos débuts de partie Gueule d'acier, Radegou et Loiseau qui s'en vont ça va être remplacé par Loa Argentée et le Coq Courroussé donc pareil, la mécanique de subir des dégâts en taverne 3, ne cherchez plus le Crin de Plume et le Poisquel les deux vont être remplacés par du coup le Fuisseur Silitide le Ravageur et le Hara Monstrueux attention le Hara Monstrueux modifié ce n'est plus le même qu'avant, il est 4-3 une fois que ce serviteur a attaqué déclenche le Rale d'Agonie de votre serviteur le plus à gauche ce n'est plus aléatoire maintenant, il y a une notion de placement donc ça va prendre celui qui est le plus à gauche derrière lui donc important, important, important changement ici sur cette carte-là les nouvelles cartes, pardon, je ne vais pas forcément les revoir, les réexpliquer on va plus se focus là, comme je l'ai fait sur la grand-mère et le Hara et voir un peu les trucs qu'on ne connaissait pas avant ensuite on passe sur Beth, qui est une des tribus qui va le plus changer on perd la Mama, d'ailleurs vous voyez là, j'ai mis que Mama était taverne 5 parce qu'en effet, Mama va redevenir un taverne 5 et non plus un taverne 4 même si on la connaissait en taverne 4 actuellement pourquoi ? Juste pour le Papa Ours de Thorim en fait, c'est vraiment juste pour ça Thorim qui a accès du coup à Papa Ours et du coup les Mama vont à nouveau être des tavernes 5 pour rendre Papa Ours un peu moins faible voilà, voilà, Sporopter Mystique également qui s'en va les deux vont donc laisser la place à Flanciel Iridescent pareil, mécanique de subir des dégâts et le garde à Carapace qui va vous permettre de donner plus de PV à vos bêtes et donc leur permettre de prendre plus de dégâts on le savait, le singe qui s'en va ça donne la banane qui s'en va qui est remplacée par deux nouveaux serviteurs en taverne 5 avec le sauveur à cornes et le trigger, le flagelleur et on a le retour d'Octosari Octosari qui revient en tant que taverne 5 avant ça aurait été trop fort, je pense Octosari en taverne 5 parce que la synergie avec banane était un peu abusée le fait d'enlever la banane du jeu ça leur permet de mettre Octosari qui va être je pense un assez bon carry pour bête je présume que bête, avec ces changements là on peut aussi noter que le Gold Ring reprend sa forme plus 3, plus 3 avec ces changements là on va avoir une tribu bête qui va être beaucoup plus agressive mid-game et peut-être un peu moins tenir sur le long terme et je pense que c'est l'objectif de toute façon de ce genre de tribus donc le héros qui saute on gagne tout robot, le duo type Mecha-Bête et le Gold Ring bon c'est tout pour bête c'était une des plus grosses tribus deuxième plus grosse tribus non pas encore tout de suite d'abord on passe par les démons on a l'emprisonneur là j'ai tout mis en un seul visuel parce qu'il y a moins de changements l'emprisonneur qui est changé pour sécurité en coulisses donc un serviteur qui avait été avant dans le jeu mais qui était en taverne 2 désormais il est taverne 1 une 4-4 taverne 1 qui vous met un point de dégâts en chaque début de tour l'idée est d'être dans cette mécanique de prendre des dégâts en prisonneur invoqué avec des démons on en voit de moins en moins donc je pense qu'ils ont vraiment pour but qu'il n'y ait plus du tout d'invocation à travers les démons on perd également contre Maître de la Légion l'Élémentaire Gangrené et Barbe Effroi parce que tout simplement l'Élémentaire Gangrené est remplacé par un peu comme pour Uran tu as l'oral d'agonie qui booste ton attaque le crit de guerre qui booste qui booste les points de vie et c'est un peu comme ça que maintenant ça va fonctionner et on reçoit également le menteur invétéré qui permet d'engloutir des serviteurs de la taverne parce que on perd le Gangredrake qui permettait d'engloutir on va pas se mentir il sera pas au niveau de Gangredrake je pense mais il y a moins qu'il soit fort ce petit menteur et Malchésar qui passe également en taverne 3 donc la carte c'est la même avec un peu moins de stats elle est taverne 3 Aranasi Sournoise qui est une carte qui rejoint le pool pour les démons en taverne 4 ensuite au niveau des dragons on perd le proto-dragonnet Émeraude il sera pas resté très longtemps la petite 0-4 qui grossissait à chaque tour s'en va remplacée par 2 dragons petit dragon égaré qu'on avait déjà vu et le gardien de la lueur chaque fois que ce serviteur attaque gagne plus de plus 1 donc des petits serviteurs de début de partie un peu tempo voilà on perd également le crasheur de sable de bronze et l'émissaire on gagne en taverne 2 millième drag de papier donc pour dragon gros gros rework le deuxième plus gros rework avec Beth beaucoup de mécanique autour du début de tour donc puisque celui-ci en début de combat pas début de tour pardon des vraiment début de combat donne plus en plus et puis il est devant au dragon le plus à gauche Drake du Néant qui s'en va la plupart des cartes qui s'en vont de toute façon c'est des cartes qui vont pas trop nous manquer Drake du Néant on le prenait quasiment jamais et du coup on reçoit le chrono capitaine un petit duo dragon pirate le héros de ralliement et Tarek Goza qui revient dans le jeu ça semblait logique étant donné que la mécanique de début de combat revient Tarek Goza qui revient également qui signe son retour et du coup synergie avec beaucoup de changements dans les hauts niveaux de taverne dans le mid game parce que Calégos reste malgré tout donc Gangre Drake on l'a vu avec les démons il s'en va Consumer des confins étrange trip c'est des cartes qu'on prenait jamais en taverne 4 par contre il va y avoir du monde maintenant le poète invétéré bouclier divin qui fait que les dragons adjacents conservent de manière permanente leurs enchantements de combat lui ça va être un gros gros changement retour du super promo Drake qui du coup lui ne donne plus aux adjacents justement parce que sinon il y aurait une synergie un peu bizarre avec le poète plaie de nuit embrasée le dragon mort vivant qui va rejoindre la taverne Mortecaï draconique le dragon naga qui rejoint la taverne qui permet de déclencher un cri de guerre très fort et Sainte électrique qui était en taverne 3 qui passe du coup en taverne 4 dans une version légèrement buffée on perd chasseur cueilleur et Drake de Grey on gagne Yulon qui va vous permettre de rendre toutes vos compos dorées potentiellement de manière permanente grâce à Tarek Goza et grâce au poète invétéré on perd le spécialiste qui ne sera pas resté très longtemps lui non plus et on perd Fazel plus moyen de Fazel aide nos adversaires ça ça va me rendre triste pour gagner en taverne 6 l'engence de haine avare qui pareil du coup nous donne un petit effet de début de combat sympathique voilà pour les dragons donc beaucoup beaucoup de changements le mid game de dragons très renforcé on se rappelle quand Tarek Goza était dans le jeu beaucoup de strates qui tournaient autour donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner au niveau des élémentaires j'ai pris la liberté histoire que ça ne prenne pas trop de place de ne pas répéter le changement de l'élémentaire gangrené donc comme vous le voyez l'élémentaire gangrené de la taverne 3 s'en va mais par contre je n'ai pas remis là dans les élémentaires les deux qui le remplacent celui qui en râle d'agonie booste l'attaque et celui qui en cri de guerre booste les points de vie le souffle grange qui sort on ne le voyait pas beaucoup on a le retour de la roche en fusion en taverne 1 cette fois chaque fois que vous jouez un élémentaire elle gagne un point de vie gros gros changement au niveau de l'économie dans BG l'élément plus qui passe en taverne 2 il prend un petit up de stats il est 3-3 mais c'est vrai que les tokens ont toujours été les meilleures T1 dès que tu as un token tu sais que tu le prends et bien maintenant les tokens vont être en taverne 2 donc ça quand même assez gros changement et les montaires de fête pareil qui redescend de taverne 3 à taverne 2 avec toujours sa dernière modification en date à savoir qu'il ne peut plus booster la créature que vous venez de poser flamme émergente également qui sort elle était sympa mais bon c'est pas non plus une carte qui va nous manquer par contre Drake de Grey plus maître des réalités les deux qui sortent ça c'est dommage c'est des cartes que j'aimais encore bien jouer on récupère toutefois le Magmaloc qui fait son retour c'est le même qu'avant Murloc LM gagne plus un plus un à la fin de votre tour pour chaque serviteur que vous venez de jouer sachant que par rapport à avant c'est plus facile maintenant de doubler les effets de fin de tour par rapport à la première fois qu'on avait vu Magmaloc ensuite on a élémentaire à coq l'élème naga et la matriarche marine que vous avez probablement déjà vu dans les précédentes vidéos et que je vous laisse sinon revoir dans tous les cas sur le visuel on en a fini avec les élémentaires on passe au Uran probablement la tribu qui change le moins en même temps c'est une tribu qui avait eu un rework il n'y a vraiment pas longtemps dans ce qui sort en taverne 2 parieur 11 d'eau qui saute étaleur de peinture qui saute en taverne 3 on gagne le pitre Irsut avec cette nouvelle mécanique de subir des dégâts jusqu'à un maximum de 3 fois pour du coup récupérer des gemmes de sang le chevalier d'eau Irsut sort c'est vrai que bon ça restait un serviteur correct mais bon c'était pas non plus le mec que t'étais content de toucher sur un triple ou quoi et à la place on retrouve la trafiquante de gemmes qui joue 2 gemmes de sang sur chacun de vos autres serviteurs donc autant dire qu'elle pumpe les gemmes de sang ça envoie avec Bran si tes gemmes elles sont boostées cette trafiquante elle peut vraiment pa 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 elle envoie de la gemme de sang pour pecter la nouvelle sorcellerie qui te permet de déclencher les cris de guerre ça y va et puis le nouveau Uran de la taverne 6 fin de votre tour les gemmes de sang prennent plus un plus un pour le reste de la partie donc c'est tout pour Uran assez peu de changements à noter donc je rappelle on est toujours sur le même schéma les cartes en haut sont celles qui s'en vont les cartes en bas sont celles qui rejoignent le jeu en méca Micromomie qui s'en va pour être remplacée par tireur de câbles c'est une 1-1 qui en râle d'agonie donne une 1-1 mais la bouclier divin également on perd le tournerouage de la taverne 2 pas une carte qui va non plus énormément manquer pour gagner Ziliax qui est un peu la grosse nouveauté de méca il y a 6 modules différents de Ziliax est-ce que je peux tous les citer on a provocation on a bouclier divin on a réincarnation on a camouflage on a magnétisme et furie des vents si je ne l'ai pas déjà cité ce sont les 6 et en gros vous pouvez tripler avec n'importe quel autre module de Ziliax et vous allez du coup avoir les 3 effets je pense que là où ça va être intéressant c'est pour avoir le magnétisme faudra au moins avoir une fois le module magnétisme et comme ça tu pourras faire magnétisme plus furie des vents bouclier divin ça je pense que c'est un combo qui peut être assez solide ou réincarnation bouclier divin ça peut être assez fort mais je pense que souvent le magnétisme va être important parce que de base les modules n'ont pas magnétisme donc si vous n'avez pas un des 3 qui est magnétisme bah le Ziliax sera un peu faible je pense que c'est une carte que vous allez surtout vouloir magnétiser mais donc donc voilà petite nouvelle mécanique vous pouvez créer un peu comme ça votre votre Ziliax maison ensuite on a le Murloc Murloc Mecha de la Taverne 3 Vengeance il n'y en a plus beaucoup des cartes Vengeance Vengeance 3 donne plus un plus un de manière permanente aux serviteurs à la fois dans la main et sur le plateau ça peut peut-être pas mal réussir à grossir après il peut se faire tuer assez vite Apprenti de Kangor qui sort du jeu Tsarine en recharge carte à laquelle je m'attends j'en attends beaucoup de cette carte parce que ça ça permet quand même à chaque sort de la taverne de lancer de beaucoup booster les boucliers divins Mecha qui reprend peut-être un peu du poil de la bête en tempo avec ce genre d'option casseur Omega qui s'en va il va manquer à qui personne et le toro bot autant toro bot j'y crois pas beaucoup en bête autant en Mecha je pense que ça peut faire vraiment de belles belles choses le toro bot ben voilà pour les Mecha on passe désormais au mort vivant la Micromomie on vient de le voir sort du jeu Affineuse Cadavérique et le Goinfre sort du jeu également le problème que j'avais avec le Goinfre et raison pour laquelle je comprends qu'il l'enlève c'est que le Goinfre très souvent ne servait à rien et les fois où t'arrivais à avoir le setup c'était trop fort en fait il était soit trop nul soit trop fort il n'y avait pas de juste milieu en Taverne 2 et comme c'était qu'une carte de Taverne 2 bon ben t'allais pas non plus Roll pour aller le trouver donc ça dépendait si t'arrivais à Roll 1 Goinfre avec la 0-2 à côté c'était trop fort et sinon pas fou du tout mauvais perdant qui s'en va également en Taverne 3 en remplaçant on va avoir la Mégère Bougeon et le Pilleur de Tombe qui était avant Taverne 4 qui passe du coup en Taverne 3 Pilleur de Tombe et attention changement dans le texte il ne donne plus 3 d'or il détruit un mort vivant allié pour vous en donner une copie non dorée dans la main donc en fait ça fonctionne un peu à la manière de Keltuzan maintenant où ça peut vous faciliter des triples si vous faites ça sur une créature réincarnation vous allez détruire le mort vivant récupérer une copie dans la main pour peu que vous en ayez une troisième bam ça triple je pense que la carte est beaucoup plus intéressante sous cette forme là Momification du coup qui à l'inverse rejoint la Taverne 4 le même qu'avant qu'on fait réincarnation à un autre mort vivant allié plaie de nuit on l'a vu déjà pendant les qu'on regardait les dragons et on a Esprit Inébranlable qui nous quitte du coup chez les morts vivants et l'autre indésirable en Taverne 6 qui rejoint pour apporter un peu une nouveauté en late game pour les morts vivants mais ça va surtout être l'early game bah en fait ça perd beaucoup de cartes cela dit il y avait beaucoup de cartes en mort vivant en début de partie c'était parmi les tribus qu'il y avait le plus de cartes en début de partie et là bah pas mal qui s'en vont on passe à Murloc le Murcule qui s'en va Murcule c'était un peu comme le Goinfre c'était soit la carte elle faisait rien soit la carte elle faisait des trucs un peu trop stupides je pense que le problème c'est qu'il n'y avait pas de juste milieu avec la carte et Yvelron affamé qui rejoint provocation chaque fois que ce serviteur subit des dégâts donne plus un plus un à un serviteur de votre main donc on est vraiment beaucoup plus dans cette mécanique de subir des dégâts navigateur Gangrelron et Poiskale qui s'en vont autant bon le navigateur il est revenu on sait pas trop pourquoi Poiskale c'était une carte qui était pas trop mauvaise j'aimais encore bien on a à la place Lamasseur Insouciant le Murgule Mod qu'on a vu chez les mechas et le Plongelron qui fait son retour tel qu'on le connaissait avant plus 5 plus 5 Rale d'Agonie en Taverne 3 on perd également Sinistre Écaille Rebelle une Vénimosité en moins et le Magmaloc qu'on a déjà vu chez les Élémentaires qui va faire son retour à la Taverne 5 les Nagas et on aura bientôt fini avec les tribus Thermère comme on l'a vu s'en va alors là j'ai dû essayer de gérer le visuel parce qu'il y a beaucoup de trucs qui rejoignent en Aga on a le retour du Mini Mirmidon sous la même forme qu'avant Petit Taverne 1 qui donne 2 d'attaque en 1-3 enfin une Sorcellerie qui donne 2 d'attaque et 1-3 ce sont ses stats et Pêcheuse des Abysses qui passe du coup en Taverne 1 elle passe de la Taverne 2 à la Taverne 1 et ne donne plus que 2 points de vie avec la provocation en Taverne 2 du coup qui fait l'échange avec dans la même idée que l'élément plus collectionneur de coquillages 4-3 donc il prend quand même un boost en stats mais qui passe en Taverne 2 donc pareil on est vraiment dans l'optique de maintenant les tokens c'est des Taverne 2 parce que c'était trop fort en Taverne 1 j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça va beaucoup changer la dynamique mine de rien parce que tour 1 tu vas devoir prendre une créature tempo maintenant il n'y aura plus de il n'y aura plus de je prends mon token on a Pachemar la Vengeresse à Pachemar une carte qui aura pu faire de très belles choses et parfois rien du tout mais Pachemar qui s'en va du coup du jeu remplacé par Sonneur de Coquille Secret de Guerre qui vous permet d'avoir des sorts de la Taverne de niveau 2 Nageuse Silencieuse qui s'en va de la Taverne 4 ça permettait camouflage en fait le problème de cette carte selon moi c'est qu'elle n'était pas utile en Naga mais par contre qu'est-ce qu'elle en a caché des Titus et des Singes qu'on n'avait pas envie de voir cacher c'était assez démoniaque la mécanique de camouflage il faut faire attention avec ça et à la place on récupère du coup Sirène au coeur tendre en Taverne 4 et Mortécaille draconique qu'on a déjà vu chez les Dragons on perd également Dompteuse de Créatures dans la Taverne 5 c'est vrai que c'était très difficile de l'utiliser correctement et on récupère Vandal qui était avant en Taverne 4 qui du coup passe en Taverne 5 c'est vrai que c'était un peu la seule toxique qu'il y avait en Taverne 4 quasiment ils veulent vraiment enlever la possibilité d'avoir des vénimosités en Taverne 4 et un peu obligés d'aller chercher du 5 si tu les veux l'élémentaire à coque qu'on a vu chez les élémentaires qui vous permet de donner les caractéristiques d'un serviteur de la Taverne et après il y a Greta qui a fait un court passage un court retour dans le jeu Greta permettait un peu trop de dinguerie je peux comprendre qu'il ne la conserve pas pour finir avec les tribus on a les pirates l'artiste des mers du sud on a vu c'était un peu la chasse la chasse au token donc artiste des mers du sud qui va partir également mais il y a le mousse du pont qui fait son retour qui est un peu moins considéré comme un token certes ça vous donne de l'écho mais c'était beaucoup plus dur à calculer puisque c'est vraiment que sur le niveau de Taverne affineuse cadaverie qu'on l'a vu chez les morts vivants ça saute on récupère charpentier rebelle chaque fois que ce serviteur gagne de l'attaque il gagne également plus un point de vie en vrai avec Peggy ça peut être un serviteur qui monte du coup très très haut en point de vie à voir à voir comment on peut utiliser ce serviteur pareil en synergie avec le pirate Taverne 3 qui fait monter l'attaque ça peut pas mal monter ce serviteur mine de rien barbe effroi qui s'en va canonier qui s'en va on gagne du coup le dragon pirate de la Taverne 3 le problème de ce dragon pirate j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est que il donne plus un attaque aux autres serviteurs mais il se booste pas lui-même donc j'ai peur que lui il soit un peu un peu faiblard en attaque ça a souvent été ça les cartes qui boostent les autres mais qui se boostent pas eux-mêmes ça a rarement été des dingueries on perd encro d'acieuse qui était un sacré outil pour snipe justement les cartes un peu à droite qui s'en va et on garde on gagne long john le cuivré qui vous permet d'obtenir des pièces d'or quand il subit des dégâts Greta on vient de le voir qui saute voilà voilà ça vous permet d'avoir des petits visuels pour chaque tribu et de mieux se rendre compte au niveau des synergies ok ceci s'en va mais du coup il y a ça qui vient et d'avoir une meilleure vision d'ensemble je trouve sur à quoi va ressembler la méta après mardi 16 avril du coup lors du déploiement du patch on a les serviteurs neutres dont on va quand même parler quand même donc le combattant aux abois c'est ciao irréel c'est ciao on gagne danseuse de feu à savoir que si je dis pas de bêtises dynamiteur reste dans le jeu donc on aura juste une possibilité en plus de mettre des points de dégâts aux serviteurs ok constellation vivante qui du coup constellation vivante qui sort également du jeu théière qui sort du jeu on récupère la chimère ailée qui alors j'ai mis j'ai considéré ça comme neutre les les tous types de serviteurs puisque bah c'est des serviteurs que vous avez dans tous les lobbies même si elles sont pas neutres à proprement parler chimère ailée qui est un peu un nouvel amalgame comme on appelle ça qui vous permet du coup de de booster de booster chaque fois que ça subit des dégâts pillard qui saute mais qui est immédiatement remplacé par la même carte sauf qu'elle donne plus 2 plus 3 aux serviteurs avec provocation et elle donne elle même provocation au préalable la seule différence c'est qu'avec Bran du coup bah vous n'aurez pas une provocation supplémentaire mais bah littéralement juste une meilleure carte on perd rondelle qui sera pas resté très longtemps pauvre rondelle on perd danseuse de saloon également on va pas se mentir j'ai réussi à faire une belle game avec danseuse de saloon mais ça n'arrivait pas souvent et du coup explorateur des récifs qui fait son retour dans le jeu en tant que taverne 4 taverne 5 Matador qui saute il fallait s'y attendre parce qu'il y a aussi Reine Mantide qui saute mine de rien il y a le retour de notre ami Leroy attention les boucliers divins les boucliers divins qui étaient beaucoup plus en chill les clives et boucliers divins ils avaient la belle vie parce qu'en soi Matador et Mantide il y avait beaucoup plus moyen de jouer autour là Leroy ça va à nouveau poser des problèmes pour les clives et boucliers divins ce que j'aime bien aussi c'est qu'on gagne dans les serviteurs neutres des possibilités de scaling en taverne 5 le trait en rancunier provocation chaque fois que ce serviteur subit des dégâts donne plus un d'attaque à vos serviteurs de manière permanente évidemment ça va pas être une une condition de fou mais ça permet de stabiliser avec un truc quand vous ne touchez pas très bien et c'est important d'engager aussi les compos de stabilisation en mode j'essaye de sauver un top 4 et champion de la gobelune donc une fois que vous avez joué une carte de niveau impair donc une carte que ce soit un sort de la taverne que ce soit un serviteur carte de niveau impair c'est plus un plus un à tous les autres seul truc que je lui reproche c'est qu'elle se booste pas elle même tous les autres serviteurs de niveau impair il y aura peut-être moyen de mettre en place des petites compos avec ça taverne 6 donc comme je l'ai dit on perd phalange on perd renne mantide on perd également fort mobile il va pas non plus énormément nous manquer soyons honnêtes et on a un peu dans le même délire que la championne de la gobelune champion de grise tête c'est l'opposé du coup vous devez jouer des cartes paires pour booster les cartes paires alors cette fois c'est de plus 2 plus 2 mais en même temps c'est un taverne 6 et puis c'est plus dur de jouer à l'appel des cartes paires parce que vous pouvez pas jouer les tavernes 1 à l'appel par exemple donc un peu plus dur aussi de faire les boosts avec voilà voilà on a également au niveau des sorts donc on avait déjà vu les nouveaux sorts en gré ultime et regarde la terre-mer qui arrive dans le jeu modification sur vigueur fugace qui était le sort qui donnait temporairement plus 7 plus 7 à un serviteur maintenant c'est début du combat donne plus 2 plus 1 à vos serviteurs la carte a été revisité je pense que la problématique qu'ils avaient c'est que notamment quand tu mettais ça dans le shop et puis que tu mangeais le shop c'était un peu trop bénéfique donc ils ont ils ont modifié ça ils ont également modifié faveur des hannetons parce que il y avait une synergie un peu bizarre avec la précédente version de faveur des hannetons parce que souvent c'était une carte qui pouvait être bien en début de partie quand tu jouais bête mais en fin de partie le problème c'est que par exemple si tu avais un goldrine avec réincarnation vu que ral d'agonie proc avant réincarnation tu perdais ta réincarnation là maintenant le texte c'est quand vous avez de la place pendant le combat invoque un hanneton 3-3 et ça peut en faire 3 au total pendant le combat donc un rework qui peut peut-être être intéressant pour les bêtes ici et enfin on va terminer avec le dernier visuel que j'ai à vous montrer qui concerne lui les héros quelques petits rework je sais pas si je les ai tous et j'avais pas tous les visuels exactement pour Akazam Zarak prestidigitation vous choisissez un secret et le placez sur le champ de bataille ça coûte 0 maintenant mais attention le pool de secret n'est pas du tout le même puisque maintenant bloc de glace n'existe plus dans le jeu le pool de secret auquel vous allez avoir accès je sais qu'il y a la réincarnation il y a le bouclier divin il y a le serpent toxicité et il y en a un quatrième mais je pourrais plus vous le dire de tête mais à chaque fois vous allez avoir ces 4 options là de proposer et plus de bloc de glace ou de trucs comme ça mais après à l'inverse il coûte 0 donc vous pouvez juste le jouer à chaque tour et avoir un petit boost de tempo vous adaptez en fonction branne comme on peut le voir au lieu de 5 cris de guerre à acheter c'est plus que 4 cris de guerre à acheter donc vous aurez votre branle un petit peu plus vite maligos la grosse modification c'est qu'il peut également toucher les sorts maintenant puisque ce n'est plus serviteur mais bien carte donc vous pouvez le faire sur les sorts double crochet double crochet je n'ai pas eu le visuel mais au lieu d'avoir une proposition entre 2 serviteurs c'est revenu à 3 serviteurs donc beaucoup plus de possibilités peut-être de faire des triples parce que plus de choix et rafam très petite modification sur rafam c'est simplement que si vous faites votre pouvoir héroïque et que vous ne tuez rien à votre adversaire vous avez quand même une pièce d'or qui arrive dans votre main quoi qu'il arrive pièce d'or de compensation ça pourrait sauver dans certains scénarios je vous donnerai accès à ces petits visuels probablement que je posterai un lien en commentaire de la vidéo sur twitter également pour que vous puissiez comme ça avoir vos petites fiches bien prêtes pour la sortie de l'extension l'idée c'était pas vous voyez la vidéo elle a déjà presque duré 30 minutes c'était pas de faire une analyse de chaque tribu ce serait beaucoup trop long mais vraiment voilà présentation de à quoi va ressembler la méta qu'est-ce qui sort qu'est-ce qui rentre tribu par tribu j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai pris un petit peu de temps pour trier et préparer tous ces petits visuels ça permet aussi de voir un peu les cartes qui reviennent qui sont un peu les cartes annoncées aujourd'hui je sais que j'avais pas fait de vidéo pour les nouveaux serviteurs j'avais pas fait de vidéo pour les serviteurs qui partaient et en même temps je trouvais ça un peu bizarre de commenter tout ça sans avoir les dernières informations je préférais faire vidéo récap qui reprend tout et comme ça on peut vraiment avoir la vue d'ensemble de ah ok il y a ça ça qui part en bête mais il y a Octosari qui arrive en taverne 5 il y a Sasa en dragon mais en même temps il y a Tarek Goza qui revient et on a vraiment toutes les infos à notre disposition sur ces petits visuels j'espère que ça vous aura plu en tout cas je vous fais des bisous youtube et comme d'habitude 18h ça va pas bouger surtout avec le mode duo on se retrouve pour une vidéo tous les jours ciao 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 ciao